Vas-y Tom ! Allez, vas-y, vas-y ! T'es le meilleur ! Quelle énergie il a ! Quel enthousiasme qu'elle voit ! Il est trop mignon ! Et son nez, tu le trouves pas craquant, son petit nez ? Euh, non. Mais bon, chacun ses goûts. Regardez ça ! Il est trop balèze, mon copain ! Tom, c'est trop le plus fort ! Ben, va lui parler. Allez. Oh non, surtout pas. Je saurais pas quoi lui dire. Salut, Léa. Ça va comme tu veux ? Il est super, ton petit nez. Je veux dire, le basket, c'est un sport vraiment super. Ouais, c'est trop cool. Fais-le revoir, Tom ! Et il fait super beau, en plus, non ? C'est Tom, c'est vraiment le champion du monde ! Et tu veux que je te dise un secret ? En fait, Tom, c'est un super-héros. Un nouveau panier de Tom ! Ouais ! Viens jouer, Tom ! Ça te dirait d'aller au cinéma ? Excuse-moi, Léa. Je crois que Tom s'est fait mal. Ce Tom commence à me taper sérieusement sur les nerfs. Ben, qu'est-ce que... Willow, non ! Tu sais bien que Tom ne veut pas qu'on utilise la magie pour faire le ménage. Mais je fais le ménage comme ça depuis toujours. Mais ma Willow, maintenant, tout est différent. Maintenant, nous sommes une famille normale. Et une famille normale fait les choses ordinaires de façon normale. Sans baguette magique, en utilisant les mains. Voilà. Ici, on utilise ses mains. Ah, on fait le ménage avec ses mains. D'accord, pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Où sont mes mains ? Où sont mes mains ? Willow, tu vas me rendre mes mains immédiatement. Maman ! Ceci t'apprendra, mon cher mari, que je suis une fée et non une femme de ménage. Venez, mes amis, je vous ai trouvé un remplaçant. Willow, reviens ici tout de suite ! Ma libellule ! Tu devrais être content, elle aurait pu greffer une brosse à cabinet. Tu veux un coup de main ? On y va ? Il paraît qu'ils ont Super Fight 4 en démonstration gratuite. Hey, au fait, Jojo, qu'est-ce qu'elle te voulait, Léa, tout à l'heure ? Léa ? Pourquoi tu me parles de Léa ? Oh, fais pas l'innocent ! Tout à l'heure, je vous ai vus ensemble au basket ! Les filles, elles connaissent rien au basket. Change pas de sujet ! Ouais, c'est vrai que les filles, elles ont aucun sens tactique. C'est comme pour les jeux vidéo. Elles sont pas fichues de passer le niveau 3. Sauf sur... J'habille mon joli poney 2 ! Moi, j'arrête. Il y a Capitaine Magnifique dans 5 minutes. Hors de question que je le rate. Jojo ! Alors comme ça, on espère être trompé la vigilance de Walter, le vigile le plus vigilant du magasin ? Mais j'ai rien fait, monsieur. Je vous jure, je comprends pas comment ce jeu est arrivé dans mon sac. Bien sûr, eh ben, tu vas venir gentil me raconter tout ça à la police. Léa, t'étais là ! Dis-lui que je suis pas un voleur ! Tu me connais ! Dis-lui ! J'ai rien fait ! C'est pas moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi, je suis innocent ! Évidemment, le jeu a vu ton sac et comme il s'ennuyait dans ce magasin, il s'est dit, tiens, et si j'allais faire un petit tour, juste histoire de prendre l'air. Le numéro de tes parents. Excuse, mais j'ai plus vraiment de main libre pour décrocher le téléphone. Ah, on me dérange toujours quand je suis occupé. Ici le commissariat de police. Vous êtes la mère du petit homme. Votre fils, il a eu un petit problème dans un magasin tout à l'heure. Il a volé un jeu vidéo. Vous pourriez venir le chercher, là, tout de suite. Mais bien entendu, avec joie ! Je le savais, je le savais ! Je savais qu'on arriverait à faire quelque chose de cet enfant modèle un jour. Euh, c'était qui au téléphone ? Euh, non, rien, c'était personne, juste un faux numéro. Désolé, faut que je file ! Salut pas, je vois que t'as encore fait preuve de tact avec maman. Dommage, hein ? Enfin, un peu de malhonnêteté dans cette famille. Et c'est ce brave petit homme. Ah, les enfants, ils naissent, on les voit grandir. Hé, la limace, t'avances un peu avec ton tracteur ? Et un jour, on vous annonce qu'ils ont commis d'un premier vol. Oh, comme c'est émouvant ! Pour un peu, j'en aurais presque la larme à l'œil, moi. Hé, dégage le clown ! Mon fils adoré ! Viens dans les bras de ta maman ! Tante Férocelle ! On dit que je suis ta mère, et toute cette histoire reste entre nous deux. Maman ! Et vous ne lui passez pas un savon ? Figurez-vous que ce gamin a été pris la main dans le sac. Ce n'est pas bien de voler dans les magasins. On ne fait pas ce genre de choses. Le vilain garnement mériterait une bonne fessée. Ça vous va, comme ça ? À une prochaine fois. Pas si vite. Il reste une formalité. Vous devez passer un entretien avec Mme Berk, notre psychologue pour enfants. C'est la procédure standard dans ce genre de situation. Entrez. Tu peux me dire ce que tu vois, Tom ? Je vois un papillon. Ou bien, ça peut être aussi des petites fleurs dans un pré. Non, 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 c'est pas ça, c'est un cerf-volant plutôt. Oui, c'est un très joli cerf-volant. Parfait, c'est très bien. Ne l'écoutez pas, il va nous conduire tout droit à l'asile. Donnez-moi ça. Bon, celle-là, c'est un poulet éventré, ça, un tas de tripes fumantes, et un filet de barbe de crapaud, et une salamandre écrasée. Allez, on a tout bon ? On peut partir. Au revoir, madame. Et à qui on dit merci, tata Férocia ? Mais tu sais, je n'ai pas volé le jeu. Je suis vraiment innocent. Et en plus, il manquait l'adorable enfant, comme je suis fier de toi. On a eu, comme qui dirait, une scène de ménage. Tom, dépêche-toi. On a deux, trois petites choses à mettre au point, toi et moi. À moins que tu ne préfères que j'en discute avec tes parents. Non, non, j'arrive tout de suite, maman. Tente Férocia. Ainsi, Fonfon, Fon, Fon, les petites marionnettes. Ainsi, Fonfon, Fon... Donc, on est d'accord. Ce soir, c'est moi qui viens te chercher à l'école. Ben, et pourquoi ça d'habitude ? C'est moi qui vais chercher Tom. Oh, voyons, chérie, tu ne penses tout de même pas sortir avec des mains pareilles. Eh, puisque tu abordes le sujet, j'apprécierais énormément que tu me les rendes, mes mains. Oh, qu'ils sont mignons. Ça m'embête de leur cacher la vérité. Tu crois vraiment que c'est la solution ? Mais bien sûr, Tom. Le mensonge est la solution à tous nos problèmes. Les super-héros n'étaient pas censés être des modèles d'honnêteté ? Mais c'est pas moi ! J'ai rien volé ! Je te jure, Jojo, j'y comprends rien ! Mais moi, j'ai compris, super-héros ! Salut ! J'aurais jamais cru ça, Tom. Comment il a pu me faire ça ? Tu ne sors pas avec tes camarades, Tom ? Ben, c'est qu'en ce moment, j'ai pas trop la cote avec eux. Tu sais, Tom, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est de ne pas recommencer. Tes amis vont te pardonner et bientôt, ils auront tout oublié de cette affaire. Mais j'ai rien volé, Mademoiselle Fossette, je vous le promets ! Tu verras, tu t'en sortiras, Tom. Moi, j'ai confiance en toi. Yo-ho ! Tom, monte vite ! Je nous ai concocté un programme d'enfer, tu vas voir, on va s'éclater ! Mais elle est à toi, cette moto ? Euh, non, pas vraiment, enfin presque. On va dire que je l'ai, euh, empruntée. T'inquiète pas, je suis sûre que ça va lui passer. Je regarde, Capitaine Magnifique, je sais très bien ce qui se passe, Léa. Ah, il a basculé du côté obscur. Ah, on rigole, mais ah non, ça change du train-traque au quotidien. Toi, ça te fait peut-être rire, mais pas moi ! Tu fais des blagues stupides et méchantes et je ne suis pas d'accord ! Alors, on arrête là et tu me ramènes à la maison ! Dis donc, gamin, c'est pas moi qu'on est allé chercher au commissariat parce que j'avais volé dans un magasin. Alors, camembert, ok ? Combien de fois je dois te dire que j'ai rien volé ? Tu imagines ta pauvre maman-ciel apprend que son merveilleux petit tourmounet chéri est non seulement un voleur, mais en plus, un menteur ! Mais Tante Férocia, c'est du chantage ! Oh non, tu crois ? Marshmallow à la bouche, rien de meilleur pour le moral. Je suis au courant pour ton histoire au magasin de jeux, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Je te jure que j'ai rien fait, Cindy ! Oh, quand papa et maman vont apprendre ce qui s'est passé, ils vont me tuer ! Oh, ça c'est sûr et certain ! Tu ferais mieux d'avouer tout de suite, s'ils apprennent que tu leur mens, j'ose même pas imaginer ! Alors, tu penses que je suis coupable ? Tu vois, toi, tu crois peut-être pas à mon innocence, mais maman, elle, elle va me croire ! Je sais qu'elle va me croire ! Oh, papa ! Où est-ce qu'il pense aller comme ça, le jeune délinquant ? Je vais tout raconter à maman et je suis sûre qu'elle, elle me croira ! Et je vais même lui dire que c'est toi qui m'as obligée à mentir et que tu t'es fait passer pour elle aussi ! Rien ne m'arrêtera ! Très bien, vas-y ! Dis-moi, chère petite sœur, ça te ferait quoi d'apprendre un jour comme ça qu'un de tes enfants est un voleur et un menteur ? Voyons, Férocia, jamais aucun de mes enfants ne ferait une chose pareille ! Voler et mentir, tu racontes n'importe quoi ! Tu voulais me dire quelque chose, Tom ? Oui, euh, non, pourquoi tu me laisses pas faire à manger avec papa ? Tu as bien mérité un peu de repos, non ? C'est vrai ! Oh, c'est très gentil de ta part, Tom ! Je me disais justement que ça faisait une éternité que je n'étais pas allée chez le coiffeur ! Eh ben, vas-y, profite-en bien, on s'occupe de tout ! Merci, mon chéri, c'est une très bonne idée ! Ah, c'est toi, jeune homme ! Tu te souviens de moi ? Oui, j'ai l'impression que tu ne m'as pas oublié ! Tom, qui est cette dame ? Docteur Berck, psychologue pour enfants. Suite à l'infraction commise par votre fils et après analyse des résultats pour le moins singuliers des tests psychologiques de votre femme, je me vois contrainte de procéder à l'inspection de votre environnement familial. Ma femme, une infraction et des tests ! Oui, oui, évidemment, c'est ça, bien sûr, hein, papa ? Tu connais maman, non ? Eh ben, maman, c'est ta femme, hein ? Oh, mais on vous a rien à faire à boire ! Je vais chercher des rafraîchissements, c'est la moindre des choses, non ? Tu viens avec moi, papa ? Et votre fils s'occupe de la cuisine, ce mignon comme tout ! Vous avez de la chance d'avoir un garçon si gentil ! Mon Kevin ne proposerait jamais de faire à manger ! Sauf peut-être s'il avait fait une grosse bêtise, mais vraiment énorme ! Ah, c'est drôle, ce que vous dites ! Quoi ? Mon fils est un voleur et un menteur ! C'est pas moi qui ai volé ce jeu, mais je t'expliquerai plus tard, s'il te plaît, papa, pour le moment, tu dois faire semblant et te faire passer pour le mari de Ferrocia ! Si ce docteur apprend qu'on a menti, on va avoir des problèmes jusqu'au cou ! Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Docteur Burke ! Berk ! Je me disais encore hier soir avec ma petite femme adorée que j'aimerais bien qu'une psychologue vienne chez nous ! Oui, pour constater à quel point, dans notre maison, il n'y a qu'amour, harmonie et tendresse ! Comme vous pouvez le constater, on est une famille tout à fait normale avec un papa et une maman qui s'aime et moi je suis un petit garçon très heureux ! Les enfants d'aujourd'hui ! Bonjour tout le monde ! Madame Berk, permettez-moi de vous présenter notre femme de ménage ! Elle s'appelle Josiane ! Josiane, je vous présente Madame Berk, une grande psychologue qui vient faire une étude sur notre famille ! Oui, je suis Josiane, la bonne à tout faire, ravie de faire votre connaissance ! Et Josiane, la bonne, aimerait beaucoup avoir un entretien privé avec son patron Grégor et le petit homme dans la cuisine... Sur le chat ! Ils reviennent tout de suite ! Alors tu proposes de m'aider pour que je puisse aller chez le coiffeur ? Et quand je reviens, je suis devenue la bonne ? Tu peux m'expliquer ça ? Maman, j'ai dit un mensonge, enfin plusieurs mensonges en fait ! Allez vite ! Férocien est en train d'expliquer à la psychologue sa vieille recette de tourte aux enfants ! On n'a pas le choix, il faut jouer le jeu ! Tu veux bien faire la bonne, s'il te plaît, ma petite citrouille adorée ? Racontez les mensonges à jouer la bonne, ils vont voir ce que je vais leur servir ! Très intéressant, oui ! Et donc, vous détestez les enfants depuis toujours ? Ce sont d'affreuses, d'abominables créatures ! À l'école, étiez-vous une enfant populaire auprès de vos camarades ? Est-ce qu'ils vous appréciaient ? Je vois où vous voulez en venir, mais vous avez tort ! Tous les morveux m'adoraient ! Bien, 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 bien ! Eh bien, nous n'allons pas abuser plus longtemps de votre précieux temps ! Mais vous n'y êtes pas du tout, cher monsieur ! Je dois faire une inspection approfondie de l'environnement familial de votre enfant, c'est-à-dire visiter toute la maison ! Notre cuisine... On adore le lait frais dans cette famille, c'est tellement meilleur pour la santé ! Qu'est-ce que c'était ? Ah ben ça, c'était notre chien, notre brave toutou ! Un coquer table basse, c'est-c'est-c'est une race très rare ! Vous pouvez m'expliquer ça ! C'était un éléphant ! Il y a un éléphant dans la baignoire ! Je ne me sens pas bien ! Oui, vous travaillez trop, vous avez besoin d'un peu de repos ! Oui, faites donc une bonne petite sieste et on continuera la visite quand vous vous sentirez mieux ! Oh ! Vous vous êtes changés ! Ça vous va beaucoup mieux comme ça ! Vous faites une petite sieste et après tout ira mieux ! Des vaches dans la cuisine, un éléphant dans la baignoire, tout est normal, tout est parfaitement normal ! Oui non ! Enfin maman, pourquoi tu nous joues tous ces tours ? Tu veux nous attirer des ennuis ? Ne t'ai-je jamais dit Tom qu'on ne peut pas arranger un mensonge en mentant davantage ? Pardon maman ! Apparemment l'affaire du vol est un malentendu ! Il semble que Tom n'ait rien volé ! Willow, s'il te plaît, tu peux me rendre mes mains maintenant ! Willow ! Il faut que je réfléchisse ! S'il te plaît ! Plus de mensonges ? Et on ne me traite plus comme la bonne ? Plus de mensonges ! D'accord sœurette, mais à la condition que tu me rendes un petit service ! Ok ! Je voulais savoir si je pouvais avoir un verre d'eau ! C'est vraiment pas le bon moment Léa ! Tu peux repasser plus tard s'il te plaît ! Tom, c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable ! Quoi ? Je dis que c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable ! Léa ? Maman ? Vous avez raison, je crois que je travaille trop ! Résultat, j'ai des hallucinations et ma fille est devenue une voleuse ! Oh, nous avons tous des moments de stress ! Mais je suis sûre qu'après une bonne nuit de sommeil, toutes ces bizarreries que vous avez cru voir seront oubliées ! Vous savez, je me sens déjà beaucoup mieux ! Pendant un moment, j'ai vraiment cru que mon esprit commençait à me jouer des tours ! Je me disais que si on t'accusait d'un vol, Jojo arrêterait de t'admirer autant et que peut-être il me regarderait, qu'il s'intéresserait enfin un peu à moi ! Attends, je suis pas sûre d'avoir bien entendu ! Tu veux dire que t'es amoureuse de Jojo, c'est ça ? T'es amoureuse ? Ah, il est tellement trop mignon ! Tom ! Jojo ! Tom, je suis venu m'excuser, j'ai été injuste avec toi ! J'ai réalisé que même les super-héros ont des moments de faiblesse comme Batman ou Superman ! Alors quoi que t'aies fait, je te pardonne et je veux qu'on vous devienne copains ! Jojo, tu te souviens de Léa ? Au revoir ! Ouah ! Tu crois que si Superman faisait un régime spécial, il pourrait développer la force de son avant-dragon ? J'imagine qu'avec le fer contenu dans les épinards, ça pourrait marcher ! Et Férocia, elle est pas là, elle est passée où ? Oh, elle est en train de me rendre un petit service, comme convenu ! Mais non, il a l'air super, ton nouveau MP3 ! Toute la famille a cotisé pour mon anniv ! Tiens, écoute un peu ça ! C'est nul comme musique ! Un beau MP3 comme ça, ça mérite mieux ! Je l'adopte ! Il sera plus heureux avec moi ! Tu vas pas faire ça, c'est mon cadeau ! Mon MP3 ! Tu vas le rendre ! Vous rendre le MP3 ? Je vois pas de quoi vous voulez parler, les gars ! Mon cadeau, c'est pas juste ! Je te le récupérerai ! Tu as ma parole ! Mais il est immense ! Il y aurait bien la baguette magique, mais je me vois pas l'emmener à l'école ! Je suggère que tu attendes patiemment de mesurer 2 mètres, de peser 110 kg et d'être ceinture noire de karaté ! Et là, tu aurais une chance ! Ah ! Et si tu utilisais la baguette ? Juste pour une petite transformation qui ne durerait que le temps que tu récupères le gadget de ton copain ! Mais le problème, c'est les parents ! Si je me transforme en quoi que ce soit, ils vont forcément s'en rendre compte ! Pas avec mon plan génial ! T'as la baguette ? Shana ! T'es prêt ? T'es prêt ? Bravo ! C'est l'idée du siècle ! Mais où est-ce que tu es ? Devine ! Arrête ! Arrête ! Quoi ? Il y a une loi qui interdit de rire ? Chérie, tu as vu mon jour ? Arrête ! Arrête ! Papa ! Fais attention où tu mets les pieds ! Tu vas te faire mal ! Non ! C'est juste que... Je pense que ton père a des pieds beaucoup trop petits par rapport à son ventre ! Je vous aide à traverser, monsieur ! Ah bah merci mon bonhomme ! T'es un brave petit gars ! Toi ! Oh ! Oh ! Voilà, c'était pas difficile Voici le bras de la justice triomphante Allez, retour à la normale Non, je suis là Non, ici Oui, ben ce serait quand même plus facile si je pouvais te voir Ah, c'est bon C'est bon, mais ça pourrait être mieux Il y a un problème, je dois filer à l'école, moi Gardons notre calme C'est le cas, petit souci passager On ne panique pas Monseigneur, est-ce que Tom est là ? Euh, pourquoi ? On a de la visite, il paraît qu'on ne l'a pas vu à l'école aujourd'hui Oh non, Tom n'est pas à la maison Et tu es sûr qu'il n'est pas allé à l'école ? Ben oui, sûr Il est peut-être trop tôt pour s'inquiéter Il a sans doute séché un cours J'ai fait ça deux fois Enfin une fois Par semaine Au moins Mais je peux t'assurer que nous aurons une discussion très sérieuse tous les deux à son retour Je vais lui apprendre, moi, que l'école n'est pas un self-service C'est son avenir qui est en... Le problème quand on est obèse, c'est que les rotules peuvent plus supporter le poids Il a trébuché sur moi Tom ? Tom, ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache Je joue pas à cache-cache, je suis là Tom, tu me rends ma baguette et tu te montres tout de suite C'est vrai, j'ai pris la baguette, je suis désolé Et maintenant je suis invisible comme tu peux le voir Enfin, comme tu peux voir que tu peux pas me voir Mademoiselle Faucette J'allais changer une ampoule Mais où est passée cette satanée lampe ? Ah oui, elle est là-bas À nous deux Tom n'est pas venu cet après-midi, vous n'avez pas appelé l'école Alors comme je passais dans le quartier, je suis venue Il va bien ? Oh oui, c'est vrai, on a oublié de prévenir Il a lâché le dentiste, mais il sera là demain, sans faute Tom, dis au revoir à ta maîtresse À demain, Mademoiselle Faucette À demain, Tom J'espère qu'il n'y aura pas de complications Mais qu'est-ce qui a pris à cet enfant ? C'était pour protéger le faible contre l'oppresseur Voilà bien une idée stupide Qui ferait pas pour qu'on s'intéresse à lui, mon frangin ? Bon, on a un gros problème pour changer Tu ne peux tout de même pas aller à l'école en étant invisible Que dirait ta maîtresse ? C'est moi la solution Tu vas me changer en Tom Euh, oui, ça me semble une bonne idée de remplacer Tom Mais, euh, pourquoi par toi ? Mais voyons, parce que je suis le seul ici à avoir déjà été un petit garçon Je ne suis pas petit Bon, d'accord, ça peut marcher Mais seulement si tu accompagnes ton père pour le conseiller, Tom Donc, on fait comme ça, Tom Si quelqu'un me pose une question, tu me souffles quoi répondre ? J'ai un peu oublié ce que j'ai appris à l'école, tu sais D'autant qu'à l'époque, j'oubliais plus vite que j'apprenais Ce serait pas toi qui m'aurais piqué mon MP3 dans mon sac ? Avec des fils ? Je vais t'apprendre que c'est pas le genre de jeu qu'on joue avec Max C'est le grand méchant Max Oh, il veut faire mumuse, Maxou ? Moi aussi, j'adore ça Tu oses me provoquer, Naboo ? Ma parole t'a des tendances suicidaires Ça, c'est le côté de l'école que j'ai toujours adoré Ça, c'est le côté de l'école que je déteste Heureusement que tu as eu l'idée de l'écharpe Comme ça, si la maîtresse m'interroge, tu parles à ma place Encore merci pour mon MP3 Je m'assois à côté de toi ? Oh non, 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 j'ai attrapé un rhume Et ce serait dommage que tu l'attrapes Hé, tu peux me passer ton rapporteur ? Ton rapporteur, s'il te plaît, compris ? Oui Papa, je suis un enfant calme, tu sais La politesse, c'est élémentaire, enfin Pourquoi portes-tu cet écharpe, Tom ? Je suis un peu grippé, mademoiselle Je croyais que c'était aux dents que tu avais mal Oui, justement, c'est en sortant que j'ai pris froid Bien, ça n'a pas l'air trop grave puisque tu as pu venir Tu passes au tableau nous faire ce petit exercice ? C'est vrai que tu es un peu rouge T'inquiète pas, fais exactement ce que je te dis Bon, trace-moi un triangle isocèle Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux ? Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux ? Oui, mais attends, d'abord je vais te débarrasser de cette écharpe Regarde un peu comme tu as chaud, voilà Bon, maintenant parle-moi des angles à la base du triangle isocèle D'accord, les angles à la base du triangle machincel sont des angles nigaux Arrête de faire la tête D'accord, tu as eu deux zéros aujourd'hui Et alors ? Est-ce que c'est si grave que ça ? Moi, je dois dire que ton père m'a étonné Jamais j'aurais imaginé qu'il savait lire et écrire Sauf que Tom n'a jamais deux zéros d'habitude Et je serais Mademoiselle Fossette Je commencerais à me poser des questions C'est facile de critiquer Vas-y toi-même, tu verras que le niveau de ses enfants est incroyable Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, mon chéri Hé ! La crevette invisible m'a refilé ses épinards Cindy, arrête de taquiner ton frère, s'il te plaît Non mais j'hallucine ou quoi ? Tout ne peut que bien se passer J'étais une élève brillante à ton âge Regarde ce sac à main, il est pas adorable ? Non, je suis un garçon Il est ravissant quand même, tu ne trouves pas ? Oui, excuse-moi, où est-ce la tête ? Oh, excusez-moi jeune homme, je suis un peu distrait Oh non, s'il te plaît, ne me fais pas de mal Je l'ai pas fait exprès Max ! Donne tes mains et regarde-moi dans les yeux Max, tout le monde a le droit de faire des erreurs Mais je suis sûre qu'au fond de toi, tu es un gentil garçon Tu dois laisser cette part de toi s'exprimer davantage parce que vois-tu, il y a des gens ici qui t'aiment beaucoup Maxou Allez Tom, ne boude pas comme ça, ton dîner va être froid Je peux savoir ce que j'ai fait de si terrible Ce que tu as fait ? Tom ! Tom ! J'ai eu peur de me casser un ongle Je ne vois pas ce qu'il y a à redire Les garçons aussi ont le droit de prendre soin de leur corps S'il n'y avait eu que ça Ce petit haut est superbe et je dois dire qu'il vous va à merveille C'est du cachemire, n'est-ce pas ? Où est-ce que vous l'avez trouvé ? En centre-ville Bon, tu dégages ou tu prends racine ? Mais calmez-vous les enfants, nous discutons Excuse-moi Grégor, mais j'ai sûrement été un Tom au moins aussi bon que le tien Et sans doute infiniment plus gentil Tom, honnêtement, lequel de nous deux était le meilleur ? Hé, attendez, moi j'ai pas encore joué Demain, c'est moi qui m'y colle Allô ? Oh, bonsoir ! Ah bon ? Je vous passe mes parents C'est Mademoiselle Fosette, elle voudrait nous voir tous les trois Pourquoi on lui dit pas que je suis malade ? Comme ça vous y allez seul Je te signale qu'on rend visite aux enfants malades Oui, on vient les voir avec les yeux Donc on n'a pas le choix, quelqu'un doit prendre la place de Tom Moi vous oubliez ! Je vous ai demandé de venir parce que ces derniers jours, j'ai trouvé que Tom avait un comportement des plus étranges Ah bon ? Non, moi j'ouvre pas Je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué Et il n'y a pour l'instant rien d'alarmant Dites-moi, Tom est-il agité à la maison ? Non, Tom, il est toujours adorable Qu'entendez-vous précisément par comportement étrange ? Eh bien, j'ai relevé un certain nombre d'accidents Comme cette fois par exemple, où il est entré dans les toilettes des filles Ça, c'était pas moi ! Tom a aussi agressé un camarade Ah bon ? Il a fait ça à Tom Mais peut-être que le camarade avait cherché Tom Mais Tom n'est-il pas censé être capable de contrôler ses nerfs ? Je continue À la cantine, Tom s'est mis à tirer les cheveux d'une fille sans aucune raison apparente Non, mais ce n'est pas la peine de paniquer non plus Ces choses-là arrivent avec les enfants Oh ! Regardez-là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un coin du plafond Et là ! Venez voir de plus près Oh oui, c'est une mouche Une mouche en cette saison, c'est étonnant, non ? Je ne sais pas, mais si vous permettez, nous allons en revenir à Tom Donc je disais que... Tom ? Oui ? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau ? Je suis scrogneumatique et il faut que je prenne un comprimé Oh, je comprends ! Je vais aller vous chercher ça tout de suite Allez, dépêche-toi, Cindy ! Et voici votre verre d'eau Merci Ça fait du bien Mais vous ne deviez pas prendre un comprimé ? Avez frondé sur ma rongue Bien, reprenons Alors Tom, pourquoi toute cette agitation ? Euh... Je... Je suis pas moi-même ces derniers temps Ça va, mademoiselle ? Vous vous sentez bien ? Vous avez l'air complètement épuisée Oui, c'est souvent comme ça à la fin de l'année Je suis là, mademoiselle ! Mais... Qui t'a autorisé à te lever ? Allez, viens t'asseoir Eh ben... Vous êtes toute pâle, je vais aller vous chercher un verre d'eau Ah ! Ça vient de me reprendre ! J'ai eu l'impression de voir de Tom ! Écoutez, on va dire que c'est la fin de l'année et que nous sommes tous très fatigués Alors le mieux, c'est de bien profiter des vacances pour se reposer et repartir d'un bon pied à la rentrée Tu es d'accord, Tom ? Au revoir ! Au revoir ! Ça a été un plaisir ! Profitez bien de vos vacances et oh ! Encore merci pour ce délicieux verre d'eau ! Et dis à tes camarades de ménager mademoiselle Fossette ! C'est la dernière semaine et elle me semble très fatiguée ! Ah ! Je suis en train de devenir invisible ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Grégoire, où es-tu ? Je suis par ici ! À côté de l'escalier ! Oh ! Chérie ! C'était juste une blague ! T'évanouit pas ma libellule ! À mon avis, c'est quand elle va se réveiller que t'as intérêt à être invisible ! Non ! Non, ma libellule, attends ! Je vais t'expliquer ! Ok, mais c'était une blague ! C'était une blague ! Non, 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 non ! C'était une blague !